Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je vais peut-être vous donner une petite annonce à la fin de la vidéo Moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo crash test d'un fond de teint et d'un anti-cerne Ça fait 2 jours et 2 semaines que je vous filme cette vidéo, sauf que j'avais pas la motivation Et quand je n'ai pas la motivation, je ne filme pas, je ne me force jamais Donc pour cette vidéo, je vais tester ce fond de teint là, donc c'est le Infaillible Fresh Wear Alors au niveau de la teinte, j'ai un peu peur, parce que ça m'a l'air quand même assez foncé, enfin je ne sais pas Des fois c'est un peu trompeur, et j'ai l'ancienne, que j'ai déjà plus ou moins swatchée sur ma main Et la teinte a l'air parfaite, c'est le Infaillible More Than Concealer, comme ça C'est souvent comparé au shape tape de Tarte, et maintenant que je vais pouvoir comparer J'ai vraiment hâte de tester ces petites choses là, parce que ils sont vraiment réputés pour être des bons produits Donc j'ai hâte de tester, donc bah c'est parti Donc j'ai mis ma base, que je mets comme l'habitude, c'est ma base de Too Faced Bon, vous voyez qu'il n'est pas du tout encore ouvert, donc on va ouvrir ensemble Donc moi il y a la teinte 20, c'est l'ivoire, c'était la plus claire en magasin il me semble Et du coup, si je vois que c'est trop claire, je sais que sur Amazon, elle a la teinte encore plus claire, la teinte 15 Donc on verra, j'espère que non, parce que j'ai pas envie d'avoir 36 000 fonds de teint, etc J'ai oublié de mouiller mon éponge, donc j'y vais Je vous avoue que j'ai un peu peur C'est des choses assez l'étude Oula, on va voir J'ai un peu peur C'est la teinte, mais elle a l'air quand même assez foncée J'ai un peu peur Je crois que, on va voir Sinon tant pis, je prendrais, je prendrais sur Amazon une teinte plus claire quoi Mais, ça m'a l'air pas mal comme ça Le rendu, elle a l'air assez joli Est-ce que ça l'est d'un fond de teint que j'aime ? Parce que, c'est vrai que j'ai assez de mal au niveau des fonds de teint dans la surface De les aimer, j'en ai peut-être J'en ai acheté pas mal de fond de teint Quand elle est sortie, j'aime bien tester les nouveautés, etc Et au niveau des fonds de teint, c'est vrai que je me restreins vraiment Parce que je n'aimais jamais Soit parce que la teinte est trop foncée Soit parce que, je suis désolée, le soleil il vient et il part Soit parce que, j'aime pas le rendu final Mais c'est vrai que celui-là, tout le temps, il a eu quand même pas mal de revues Et du coup, ça me donne bon espoir Et la teinte a l'air quand même pas trop mal Donc, je ne vais pas être obligé de rajouter une autre teint Par contre, il en faut quand même pas mal Pour que j'aie une couvrance comme j'aime Donc, ça commence pas mal Le fond de teint, j'aime bien, il s'applique trop bien Moi, j'ai l'habitude de, en ce moment, des fonds de teint assez couvrants Qui mettent quand même du temps à s'appliquer Que là, franchement, en deux secondes, il est appliqué C'est assez dingue d'ailleurs Donc, oui, je vous disais que j'étais méga contente Parce que j'avais eu des bonnes nouvelles De toute façon, quand vous aurez vu la vidéo J'aurai sûrement la chose En fait, j'avais eu une histoire avec le CFR Comme quoi, il me prélevait deux fois Deux fois dans le mois Ce qui n'est pas normal, clairement Et du coup, on a mis depuis janvier J'ai mis depuis janvier à savoir pourquoi Pourquoi C'était comme ça Et en fait, il y a une histoire de Ils ont réactivé une ancienne adresse Que je ne vis plus là Et du coup, ils ont C'est comme si il y avait eu deux bols Donc, j'ai fait deux bols alors que J'en ai vu dans mon tune Et du coup, c'était à Calvert A expliquer Vous ne comprenez rien Eux, ils ne comprenaient rien, enfin bref Et tout ça Et du coup, moi j'ai Quand même, moi j'ai demandé à ce que j'ai un remboursement Parce que ce n'est pas forcément de ma faute Et du coup, là, j'ai eu un remboursement Dans un certain montant Et du coup, je suis très contente Parce que je vais pouvoir enfin Me reprendre ma caméra de vlog Eux J'ai mis une photo depuis un petit moment Mais euh Ben ça faisait Ça faisait plus d'un an Ça avait fait un an Que je voulais euh Que je... Me... Me... Me racheter euh... Que je voulais me racheter l'appareil photo Donc j'ai le... C'est le... C... C... D'accord C'est le... C... 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 Je me... Je me... Vraiment je ne m'autorisais pas Forcément Par contre De voir Que j'ai oublié de mettre Me correcteur Donc c'est pas grave Mais euh... Du coup euh... Je me... Je me disais Ben non je n'ai pas vlogué Parce que... C'est vrai qu'avec Je suis déjà parlé de la photo là Il fais pas forcément Da type de trucs dans les yeux J'ai pas forcément la même facilité, il faut filmer avec mon téléphone mais c'est vrai qu'il doit bugger ou je ne sais pas mais il y avait pas forcément tous les sons. Donc je me suis beaucoup quand même restera donc je suis assez contente là je pense que je vais me le prendre fin de cette semaine dès que la semaine prochaine donc quand vous aurez cette vidéo je l'aurai je pense, donc vous aurez je pense beaucoup plus de vlog parce que voilà je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ma peau elle peluche mais j'ai bien le rendu le message sur tous les fontains j'ai des trucs moi, ma peau, j'ai bien le fontain mais je pense que je vais le retester parce que le peu que j'ai de moins ma peau ça me fait ressentir toutes les mauvaises je sais de... 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 des sons de... des fois je les lève hyper sèche je les lève hyper sèches T'façon, c'est toujours au même endroit où ça fait ça, puis je perds des cils, moi. C'est atroce. J'aime bien, j'aime bien. Je vais le tester parce que, c'est bizarre, mais tous les fonds de teint, quand je le teste une première fois, je l'aime bien, mais pas de ouf, et plus je le teste, plus je l'aime. C'est trop bizarre, c'est peut-être ma peau qui s'habitue ou quoi, je ne sais pas, mais c'est comme le nid, je l'avais testé en crash test, j'avais dit oui, bon, c'est quoi, de la folie. Au final, je n'arrête pas de le mettre, donc la note est bonne, le fini, j'adore le fini, mais ma peau, elle me manque très sincèrement beaucoup d'hydratation, et du coup, ça se voit direct sur ma peau, je suis désolé de ma voix, je suis un peu malade. pas malade, donc j'aime bien retester plus longtemps, mais j'adore le fini, j'adore le ensemble, j'adore. je me tente à prendre une teinte plus claire, parce que je ne sais pas si sur le site ou quoi, je n'ai pas envie d'avoir une démarcation ou quoi, donc peut-être que je verrai, je vais me conserter avec moi-même, mais en tout cas, l'application est cool. je pense que, j'aime bien, c'est vrai, la première fois, c'est l'histoire avec le pinceau, pour voir, et je vous le dirai, de toute façon, je vais beaucoup faire de vlogs, on va arriver au mois d'avril, je pense qu'il y aura pas mal de vlogs, et après au mois de mai, je fais des vlogs tous les jours, au mois de mai, je l'avais fait l'année dernière, et voilà. donc, je refais les vlogs, mais, après il ne va pas se passer 36 000 choses, je ne sais même pas si je vais faire mon anniversaire, donc c'est pour vous dire. donc, bref, sur ce fond de teint, j'aime beaucoup, mais à tester sur du blond, plus long, court terme, là, comme ça, j'aime bien. l'ancienne, qui va plus ou moins avec, c'est le Infaillible More Than Concello, donc ça se présente comme ça. donc, moi, j'ai la teinte Porcelain 320, parce que c'est la teinte la plus claire, et qu'au niveau des anciens, tu prends tout le temps la teinte la plus claire, parce que c'est souvent euh, c'est souvent la bonne pince, donc, euh, on va voir, je le dis dis-moi, ça me dérange, donc, l'embout est assez gros, c'est le même euh, packaging, au niveau de la, du packaging, c'est le même packaging, le même embout que le chef-tay, donc on va voir, sachant que moi, le chef-tay, je le testais une fois, et je l'aime beaucoup, j'étais assez surprise. bon, il est assez clair, hein, donc, je vais faire déjà deux d'un côté, bon, j'ai c'est pas mal ! t'as la différence ! la différence, quand même, il est pas mal, du tout, honnêtement, euh, euh, franchement, on va pratiquement plus mettre ça, c'est un truc de ouf, mais franchement, faut, je pas mal. Il est même légèrement même, à peu près. C'est où j'ai plus de tiens ? C'est un tour de ouf, c'est un tour de ouf. Par contre, ça m'aime bien. J'ai tout dans les yeux. J'aime beaucoup. Je vais avoir plein d'antisanes. Ce mois-ci, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'en ai acheté en 4 ou 5. J'ai acheté du coup le Tarte. J'ai acheté celui-là. J'ai acheté le Nix. J'ai acheté le Rélection. J'aime beaucoup. J'ai 3 mouvements. J'aime bien fondre. J'aime bien que ce soit quand même bien fondu. que ça ne doit pas. Que ce soit pas fléant. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. derrière faut que je ronge donc voilà pour ça en tout cas j'aime beaucoup l'antisan sauf que le combo du fond de teint et de l'antisan j'ai juste une faux genre zéro défaut je pense que si j'ai un ou deux boutons je pense qu'avec l'antisan on peut carrément couvrir un bouton j'ai même rendu qu'avec le shape tape c'est trop bizarre alors que le l'oréal coûte beaucoup moins cher pas énormément beaucoup moins cher mais quand même sauf que j'aime beaucoup à voir après ce que ça va donner ça je vais poudrer moi je poudre avec la touface là du moins pour les yeux je poudre toujours quand même pas mal c'est pas mal honnêtement j'aime beaucoup c'est pas mal j'ai mis une diète c'est un trou de ouf j'aime trop et après au niveau du reste du visage je prends la no filter que j'utilise légèrement je poudre jamais énormément c'est pas une poudre matifiante c'est une poudre de finition donc ça ne matifie pas c'est pas la poudre matifiante c'est pas la poudre matifiante de ouf clairement pas mais elle rend le teint tellement beau c'est un peu de ouf donc voilà pour la poudre le reste je vais le faire hors caméra et je vous reviendrai pour vous faire un retour final bon aujourd'hui je suis maquillée j'ai pas fait un truc de ouf j'ai juste mis du bronzer en croix de paupières et du liner pailleté et cette fois en fait au niveau des yeux j'ai mis du mascara et j'ai mis le rouge à lèvres j'ai mis le cupide pièce de beka avec la collaboration avec chloé manika moi c'est celui de chloé alors il s'applique hyper bien mais alors je me suis raté comme jamais j'ai essayé d'en enlever un peu ma catastrophe donc bon c'est moi qui suis pas doué et en fait par dessus j'ai mis le tout fait c'est de la gamme tutti fronti c'est le showbio coconut donc c'est un nude trop beau donc voilà pour ce make-up au niveau du fond de teint franchement il a pas bougé ou quoi les matières se sont bien mises entre elles j'ai mis du bronzer, du blush, de la laser j'ai pas eu de problème ou quoi, aucun j'ai même fixé mon, mon, avec de la brume et franchement je vois aucun changement j'aime toujours autant maintenant j'ai en ce moment la peau très vite sec et du coup on voit beaucoup plus le fond de teint etc mais sinon franchement j'ai rien à dire ce que j'ai à dire c'est que ça ne se sent absolument pas mon fond de teint ne se sent absolument pas d'habitude je le sens un peu au bout d'un moment et là pas du tout au niveau de l'anticerne je l'aime beaucoup je vais réutiliser de toute façon le fond de teint et l'anticerne je vais vraiment les réutiliser ça va dans ma nouvelle routine teint clairement parce que j'aime beaucoup le rendu c'est ni trop mat ni trop lumineux après moi je poudre toujours j'aime ce fini poudré pas trop non plus j'aime pas que ce soit trop plâtreux mais de toute façon avec la poudre Nils c'est pas un effet mat du tout en fait donc je valide ces deux produits mais à retester évidemment ce n'est que mon premier avis mais j'aime beaucoup ces produits si vous voulez tester un nouveau fond de teint franchement je vous le conseille autant le infaillible normal je ne l'ai pas testé parce que il n'y avait pas forcément des bonnes revues dessus mais alors celui-là j'adore et du coup le petit dupe du shake tape j'ai le même rendu en fait c'est totalement ouf mais ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc je le recommande à 2000% je vais vous laisser parce que je suis en train de faire ma voix donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo crash test je pense parce que je vais avoir bientôt les nouveaux anti-san nix à tester donc ça va être avec vous évidemment donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bisous